De retour sur World of Tanks pour parler d'un événement que vous appréciez particulièrement qui revient dans le jeu, l'événement du Waffentager qui est un événement de lapin chasseur où on va pouvoir traquer des lévriers dans le jeu et gagner pas mal de loot. Vous connaissez déjà l'événement, vous l'avez vu de nombreuses années, notamment j'avais fait une petite vidéo, vous regardez où on peut voir en quoi consiste le jeu, vous avez quelques images dessus, mais toujours est-il, c'est un événement où vous pouvez jouer avec vos amis et gagner des loot en échange, donc c'est le côté sympathique que je voulais vous montrer et surtout, surtout, vous pourrez jouer contre moi, je vais vous expliquer tout ça après, pour gagner des super loot un peu plus facilement. Pour résumer pour ceux qui ne connaissent pas, cet événement consiste à jouer simplement ce super char qui a été retiré du jeu il y a très très longtemps, vous connaissez tous le WT-E100, là c'est le WT-E110 et vous pouvez jouer soit des lévriers, donc on a 4 chars différents pour jouer des lévriers et votre but des lévriers c'est de détruire le chasseur qui est ce gros char qui lui a pour but de vous anéantir simplement. Et en faisant ce jeu de chasseur lévrier, vous pouvez gagner pas mal de loot, ça peut prendre un peu de temps et surtout, vous pouvez même gagner des nouveaux chars qui débarquent dans le jeu, c'est pour ça que je vous montre un peu tout ça. Attention, derrière, il y a toujours un système de loot payant, je mets toujours des warnings à chaque fois dans ce type de jeu, dans ce type de mode, vous connaissez tout ça, c'est très très pendu dans les jeux vidéo, j'ai fait tellement vidéo dessus que je ne vais pas vous passer plus en détail, mais faites attention à ne pas trop mettre la main aux porte-monnaies. Très rapidement, donc ce jeu, si vous jouez ce mode, vous pouvez jouer donc les fameux 4 lévriers, en faisant ces lévriers là, vous avez des missions qui vous permettront de gagner des points, ce qu'on appelle surtout ici des clés, on va regarder tout ça en détail, et ces clés vous permettent de jouer après le WE100. Donc si vous jouez les lévriers et vous faites certaines parties, vous avez tous les jours la possibilité de gagner certains loot qui sont ici et vous pouvez grader, monter ici la progression de la barre d'état qui vous gagnez d'autres loot. Donc vous pouvez gagner des jours premium, vous pouvez gagner ici des obligations, mais surtout ce qui est super intéressant pour vous, vous devez gagner ce qu'on appelle les démarreurs des lévriers. Ces démarreurs de lévriers vous permettent de pouvoir jouer simplement après le fameux chasseur et vous gagnez aussi des loot, je vais vous montrer les pourcentages pour gagner certains loot, attention ça peut être assez faible. Et là si vous jouez le chasseur, ce qui peut être assez drôle, vous êtes très 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 puissant et vous devez asmater un maximum de lévriers, vous avez des possibilités de gagner d'autres loot. Donc les loot sont ici pour la voie dite de l'ingénieur avec le chasseur, et ce qui est vraiment vraiment intéressant, c'est que tout le monde cherche dans ce jeu là, c'est gagner à la fin des démarreurs de l'ingénieur. Ces démarreurs de l'ingénieur vous permettent de gagner des chars premium gratuitement. Je vais vous montrer les pourcentages pour gagner, c'est pas beaucoup, mais c'est important que vous les sachiez. Et ici vous pouvez voir sur le côté, moi j'ai déjà quelques démarreurs, donc il y a les démarreurs de lévriers qui sont à gauche, les démarreurs de l'ingénieur à droite dans les 50. Je ferai lors d'un live ce soir, ou peut-être dans la semaine, simplement une découverte de ces 50 pour voir qu'est-ce qu'on peut gagner avec autant de démarreurs, est-ce que ça vaut le coup de payer ? Mais toujours est-il que ce mode peut être full gratuit comme d'habitude, mais vous devez un peu farmer, jouer beaucoup pour gagner ces fameux démarreurs, et en utilisant ces démarreurs, vous pouvez ici à deux portails gagner des loot qui peuvent être très intéressants. On va regarder rapidement ce que vous apportez ces loot, les probabilités de gagner un cadeau spécifique, notamment si vous êtes intéressé par les nouveaux chars premium qui débarquent avec l'événement, vous savez, la petite carotte pour vous inciter à acheter simplement deux, trois trucs. Bref, ici on va regarder. Donc qu'est-ce qui est possible ? Vous pouvez gagner pas mal de jeux chauds, des jours premium, des blablabla, des blablablos. Vous pouvez gagner surtout des nouveaux chars premium avec un petit pourcentage, et vous pouvez même avoir en location le WTE100 en FFA, en bataille normale, qui est un char complètement monstrueux, que vous connaissez tous, qui est assez drôle à jouer, mais qui a été retiré parce qu'il posait problème. Comme quoi c'est intéressant qu'il puisse revenir de temps en temps. Là on peut regarder dans le niveau de la page, que je mettrai le lien sous la vidéo, vous avez trois nouveaux chars disponibles. Il y a le 263 en fin de compte, il existe déjà, il était possible de l'acquérir lors d'un événement spécifique. Je vous laisse regarder ma petite vidéo qui parle de lui, comme ça vous pouvez voir s'il est bien ou pas bien. Et surtout, vous avez deux nouveaux chars premium innovants qui ne sont jamais arrivés, ça change complètement la gamme du jeu. Je ferai des vidéos spécifiques là-dessus naturellement, à savoir s'ils sont bien ou pas bien. Donc vous avez le KJPZT3 Jagger, qui est un premium de rang 9, qui est un char allemand, et le Jail Tiger Prototype, qui est un chasseur de chars de rang 8, allemand également. Je vous les montrerai à la fin de la vidéo, que vous puissiez voir à quoi ils ressemblent très rapidement. Ici, comme tout événement de World of Tanks depuis un certain temps, vous pouvez acheter avec du vrai argent directement quelques petits packs, là en cliquant sur le petit bouton là ou là ou là, de 60 euros à 5 euros. A vous de voir si vous avez cette monnaie-là. Je vous le redis, je le répète pour tout ce qui est les loots, les événements de packs, surtout, surtout ne dépensez pas plein d'argent, c'est complètement stupide. C'est vraiment pour vous inciter, c'est un peu un système casino. J'arrête de le répéter, je pense que vous savez depuis longtemps que vous suivez mes vidéos. Faites-vous un budget, si vous voulez dépenser 10 euros parce que ça vous fait plaisir, faites-le. Ne dépensez pas trop d'argent, allez dans une oeuvre caricatrice si vous ne savez pas quoi faire de votre argent, ou soutenez votre streamer préféré ou un autre, qu'importe. Ça fera toujours plaisir à ces personnes-là. Là, on peut gagner donc différentes choses, mais là où je vais montrer qu'est-ce qu'on peut gagner si vous acquérez de manière gratuite ou pas les fameuses clés de lévrier ou de l'ingénieur. Donc avec le portail des lévriers, vous pouvez gagner à 100% des petits loots ici, c'est toujours intéressant, place de garage, de l'argent, des réserves et surtout des jours premium. Un petit pourcentage de chance de gagner ça, voilà, c'est bien. Et surtout avec le portail de l'ingénieur, si vous arrivez à avoir des clés de l'ingénieur, donc les plus importantes, en jouant le WTE 110, vous pouvez acquérir des gros loot qui sont bien plus intéressants, plus de monnaie, des kits d'entraînement. Vous pouvez gagner également naturellement les styles 2D, voire les styles 3D qui étaient disponibles dans l'événement il y a une année. Et voilà, vous pouvez gagner avec 2% de chance d'un char premium. Donc il y a une grosse liste de chars premium, il y en a 10, 11, 12 en tout, excusez-moi, non, non, ouais c'est 12, voilà. Naturellement, si vous avez déjà un char premium, il ne vous proposera pas d'avoir ce char premium, c'est toujours un nouveau que vous avez dans la liste. Donc si vous êtes un gros joueur avec beaucoup de premium, vous pouvez acquérir les nouveaux que vous n'avez pas. Par contre, si vous n'avez aucun premium dans votre garage, ça sera au hasard de cette liste de 12 chars. Donc si vous êtes vraiment intéressé uniquement par les deux nouveaux chars, gardez à l'esprit que si vous n'avez pas des anciens, vous risquez de les acquérir et ça peut être très très long à acquérir. D'où le fait que je dise attention, sachez ce que vous les dépensez et ceux qui ont des clés gratuitement, c'est le hasard des choses, c'est 2%. De surcroît, vous avez 2,5% de chance de gagner le WT-E100 en location pendant 10 batailles que vous pourrez jouer à un FFA pour pourrir les batailles de tous les joueurs. C'est un char qui est très 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 spécifique, mais bon voilà. Donc là, vous avez l'explication de ces nouveaux chars avec la nouveauté derrière. Je vous dis, il n'y a que deux nouveaux chars, réellement pas trois. Là, vous pouvez ce qu'à acquérir, il y a des liens. Ici, il y a les caractéristiques, je vais faire une vidéo détaillée, c'est pas ce qui est le plus important. Et là, vous avez tous les mécanismes derrière. Je fais rapidement un tour dans le garage pour montrer les deux chars premium qui débarquent avec cet événement. Et j'ai une petite surprise pour ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo. Donc là, vous pouvez voir le Jail Tiger prototype, rien de bien innovant, c'est un Jail Tiger, il a juste un canon de 128 mm en 8, ce qui va être intéressant par rapport au Jail Tiger 8-8 qui existe déjà et au tier 9 qui est un peu différent. Le vrai, vrai nouveau char, c'est celui-là, le T3 Jagger qui est très très particulier. Quand je vous montre la vidéo dédiée à ce char, parce qu'on ne va pas trop s'étaler dessus. Maintenant, l'événement, la chose particulière, je voulais vous montrer pour ceux qui ont le courage de Jail Tiger à la fin. Je vais jouer une version goldée de ce char qui s'appelle le E-220. Et si vous m'affrontez ce week-end ou le week-end prochain entre 16h et 19h, vous pourrez gagner des clés de l'ingénieur si vous arrivez à me vaincre. Naturellement, je n'ai pas me laisser faire, j'ai essayé de vous combattre et de vous asmater de manière assez forte et même de gagner. Mais bref, si vous arrivez à me vaincre en synchronisation avec d'autres joueurs, du coup, vous pourrez gagner des clés de l'ingénieur et des loots associés. Donc ça, c'est assez sympa. On a fait ça l'année dernière, c'était vraiment drôle et j'avais bien apprécié. Toujours est-il que je mettrai plus de détails sur mon Discord, allez voir dans la partie planning, le salon de planning. Au moins, vous aurez mes horaires et on pourra s'affronter, ça sera assez drôle. Et on fera des synchronisations directement pour être sûr qu'on maximise l'échange de se rencontrer. Maintenant, j'ai fini la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager. N'hésitez pas à follow, à regarder la vidéo du 283. Et on se retrouve une prochaine fois. N'hésitez pas à liker.